Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat. La loi sur la transition énergétique, c'était l'un des textes les plus ambitieux du quinquennat, selon François Hollande. Lorsqu'elle a été adoptée, Ségolène Royal, rappelez-vous, avait parlé d'un texte à portée historique. C'était à l'été 2015, dans l'élan de la COP21. Alors, un an et demi plus tard, où en est-on de ce texte très important, porteur de très grandes ambitions en matière de sobriété énergétique, d'essor des énergies renouvelables, ou encore très importante en matière de rénovation des bâtiments ? Eh bien, les associations, pour la plupart, sont insatisfaites. Beaucoup estiment que les objectifs ne pourront pas être remplis. Notez, par exemple, pour les énergies renouvelables, il sera pour elle impossible d'atteindre l'objectif de 23% de part des énergies renouvelables à l'horizon 2020. Au contraire, la ministre Ségolène Royal estime, elle, que le pari est en passe d'être rempli, d'être satisfait. Pour elle, eh bien, il y a de très nombreux emplois qui ont été créés grâce à la croissance verte. Elle fait également valoir le très grand nombre de décrets d'application qui sont déjà sortis. Voyez son audition devant les sénateurs. Je vais donner la parole à Renan Dantec. Oui, merci, monsieur le Président. Donc, en deux minutes, je serai bref sur l'hommage, mais je crois que ça a été quand même un tour de force de réussir la ratification européenne dans un temps aussi court. Je crois qu'on avait toute raison d'être pessimistes, y compris les contacts que nous avions, nous aussi, avec les parlementaires. D'ailleurs, en Europe, c'était vraiment un tour de force. Je crois que c'est important, comme vous l'avez dit, que la France garde ce leadership diplomatique sur la suite, avec maintenant en vue de participer à la réévaluation des indices qui nous mettent sur un scénario, on le sait tous, 3,3 degrés et demi, qui est absolument intolérable. Donc, il reste encore beaucoup de travail diplomatique, mais la France a joué son rôle. Notre difficulté, maintenant, nous le savons, c'est que les émissions de CO2 européennes, on en est assez surpris, plafonnent. C'est-à-dire que la réduction, aujourd'hui, ne se confirme pas. Et si on a eu des bons chiffres cette année sur les émissions mondiales, c'est grâce aux Chinois et aux Américains, et pas aux Européens. Donc, il doit être pour nous une alerte. Et à partir de là, il nous semble, et je vais dans le sens de ce qu'a dit le Président Moret en introduction, les territoires sont au cœur de la réponse. Et dans la loi de transition énergétique, il se trouve que je présidais le groupe de travail-gouvernance du Grand Débat, où les réseaux de collectivité ont soutenu le fait d'avoir des plans climat et énergie territoriaux obligatoires pour toutes les intercommunalités et les schémas régionaux pour les régions, on a créé une compétence et une obligation, mais on n'a pas mis de financement. Et on voit bien sur le terrain que les PCAET ne se mettent pas en place. Les interco ne s'en sont pas saisis. Donc, on a un enjeu fort, aujourd'hui, d'un signal financier pour que les PCAET rentrent maintenant en application. Donc, on a fait une proposition qui a été travaillée avec tous les réseaux. L'AMF, il y a déjà longtemps, a dit qu'elle était favorable à un financement sur cette action. L'ARF, France Urbaine, on a fait une proposition qui a été présentée à l'Assemblée nationale. Malheureusement, Bercy n'a pas suivi et notre proposition, elle est assez simple. C'est de dire que les PCAET, les interco qui s'engagent, on leur verse 10 euros par habitant, tout simplement, et les régions 5 euros. Ce qui serait la carotte qui manque pour que les interco y aillent maintenant. Donc, je crois que c'est une proposition opérationnelle qui a été mûrie avec les réseaux de collectivité. Je vais vous la faire suivre. Ma seule question, mais je ne vais pas obligatoirement vous demander une réponse dans la minute, c'est qu'on ait le soutien, effectivement, votre soutien, puisque au niveau de Bercy, évidemment, quand il s'agit de débourser, la cagnotte qu'on a nous-mêmes avec la Dislas et le président Lenoir, permis d'augmenter, avec l'augmentation de la contribution en carbone énergie, redescend vers les territoires. Merci. Je donne la parole pour la commission d'affaires économiques à Henri Cabanel. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, je vais aller droit au but, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois une belle loi, la transition énergétique, qui devait permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d'approvisionnement. Il était une fois aussi un sénateur fraîchement élu en 2014 qui croyait en ses grands et beaux objectifs portés haut par une ministre très engagée. Quelle ne fut pas ma déception de ce sénateur, élu dans l'Hérault, de constater le décalage persistant entre le rêve de cette loi et la réalité. Les administrations toutes puissantes de son département pensaient qu'elles avaient tous les pouvoirs, car leur rôle était noble et noble, protéger la planète. Vous l'avez compris, Madame la ministre, ce mauvais compte et le récit qui se passent quotidiennement sur mon département. Les entreprises ont d'énormes difficultés à montrer des projets de développement durable, d'énergie de développement durable, surtout dans le photovoltaïque. Alors la faute à une herbe rare rapportée par une benne sur une friche industrielle, la faute à une espèce rare de volatile qui a décidé de néglifier à 2 km d'un projet il y a un an et demi sur un projet qui est instruit depuis 8 ans. Alors aujourd'hui, Madame la ministre, je pense que l'espèce en voie de disparition, c'est les élus ruraux qui, sur leur territoire, luttent pour le développement économique de leur territoire. Alors, il ne sert à rien d'opposer les administrations et les élus. Moi, c'est ce que je m'efforce à faire au quotidien sur mon département, sous l'autorité du préfet de l'Hérault. Mais vous le savez très bien, il y a une certaine interprétation par certaines administrations de la loi qui diffère suivant les territoires. Et ça, c'est gênant pour les parlementaires que nous sommes. Alors, Madame la ministre, serait-il possible que vous puissiez donner des directives pour que l'on soit écouté par l'administration, j'ai bien dit écouté et pas entendu, et faire en sorte que les parlementaires des territoires, des départements, soient mis au courant des dossiers déposés, des dossiers instruits et de ceux qui aboutissent. Excusez-moi, mais je vais être obligé de me retirer parce que je vais sur mon département qui est un peu loin, donc on est obligé de prendre l'avion, je suis désolé, mais je serai attentif à votre réponse. On sera attentif au fait que la ministre réponde. Donnez-nous les projets opérationnels. Bien, je vais donner la parole à M. Gérard Miquel. Merci, M. le Président. Madame la ministre, vous avez à la suite du vote de la loi transition énergétique, une très belle loi, lancé deux appels à projets. Territoire zéro déchet, zéro gaspillage, territoire énergie positive. Ces deux appels à projets ont eu un succès très important. Vous avez fait plusieurs paquets. Et est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur les premiers résultats ? Parce que nous avons des résultats sur nos territoires respectifs, mais au niveau national, vous avez sans doute des éléments pour nous permettre de juger de l'importance de ce que nous avons pu obtenir dans le cadre de ces appels à projets. Mon deuxième point concerne la TGAP. En effet, le Comité sur la fiscalité écologique et le Conseil national des déchets avaient beaucoup travaillé sur ce sujet et avaient fait des propositions pour la mise en place d'une TGAP incitative. Bercy nous a opposés la trop grande complexité. Bon, à Bercy, on n'a pas toujours l'impression qu'ils nous fassent des choses simples. Mais bon, là, quand ils ne veulent pas aborder un sujet, c'est la réponse qui nous a été faite. Je regrette beaucoup que nous n'ayons pas pu avancer sur cette TGAP incitative qui aurait permis aux collectivités qui ont fait de gros efforts en matière de gestion de déchets d'avoir une TGAP plus faible à payer que celles qui n'ont pas encore fait les efforts et ça aurait été les inciter à faire davantage d'efforts. Et le troisième point que je souhaitais aborder concerne les évolutions en matière de carburant ou d'énergie pour les véhicules. Certains pays avancent rapidement sur l'hydrogène qui a la particularité de se stocker. Je n'aimerais pas que nos constructeurs prennent du retard comme ils en ont pris sur l'électrique par rapport aux Japonais ou aux Allemands. Donc, qu'en est-il du déploiement de l'hydrogène ? Puisqu'aujourd'hui, des systèmes existent qui permettent de le stocker. J'ai découvert ça à Marrakech. Une société a mis au point une technologie qui permet d'avoir des espèces de piles qu'on en met deux ou trois dans la voiture et on peut faire 500 km ou 600 km sans problème. Et ça ne présente pas la dangerosité du stockage en réservoir de l'hydrogène. Voilà les trois questions que je voulais vous poser, Madame la Ministre, en m'excusant moi aussi parce que j'ai un avion qui m'attend. Et j'ai le ministre de l'Agriculture qui vient de même dans mon département et je souhaite être là pour l'accueillir. Merci Gérard Michel. Je donne la parole à Bruno Sidot. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je voudrais vous parler du budget 2017 et de la partie qui est examinée par la Commission des affaires économiques. J'ai trois questions à vous poser. La première concerne la compensation de la taxe carbone, la hausse de la taxe carbone. Parce que lors de la discussion de la loi sur la transition énergétique, vous aviez plaidé pour une fiscalité écologique incitative et non punitive. Et pour mettre en pratique ce principe, nous avions inscrit dans la loi le fait que la hausse de la taxe carbone serait intégralement compensée par la baisse d'autres prélèvements afin de ne pas peser sur le pouvoir d'achat des ménages ou sur la compétitivité des entreprises. Or, même en admettant qu'une partie de cette hausse serait compensée par la stabilisation de la fiscalité électrique, ce qui est déjà contestable, le relèvement de la taxe carbone se traduira, selon les hypothèses de rendement retenu, par 196 à 440 millions d'euros de prélèvements supplémentaires sur la facture énergétique des consommateurs en 2017 et bien plus encore en 2018. Ma question est donc simple. Comment le gouvernement entend-il respecter la loi, comme il l'avait fait du reste pour les 4 premiers milliards de la taxe carbone qui avaient été compensées à l'époque par le CICE ou par des taux de TVA à taux réduits ? J'ajoute qu'une autre disposition de la loi consistant à exonérer les produits issus de la biomasse de la hausse de la taxe carbone n'est pas plus respectée. Deuxième question. Le fonds de financement de la transition énergétique. Alors que le gouvernement avait annoncé que le fonds de financement de la transition énergétique serait doté de 1,5 milliard d'euros sur 3 ans, les crédits ouverts en loi de finances rectificatives pour 2015 et pour 2016 n'atteindront que 750 millions au total, ce qui soulève deux questions. D'une part, le gouvernement a-t-il renoncé à tenir ses engagements initiaux ? Et d'autre part, comment les 500 millions ouverts dans le collectif de cette année seront-ils financés ? Est-ce par une dette supplémentaire ? Troisième question et dernière question. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE. Entre 2015 et 2016, le coût du CITE aura plus que doublé, passant selon la dernière valuation du collectif de 900 millions à près de 2 milliards d'euros. Si l'on peut y voir la marque de son succès, il reste qu'il nous est impossible aujourd'hui, faute de toute évaluation, d'en mesurer les effets réels sur l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, et ce, alors même que le nombre de ces bénéficiaires aurait diminué dans le même temps, à 660 000 ménages, semble-t-il, en 2015, contre 728 000 en 2014. Donc cette concentration de la dépense fiscale sur un nombre plus réduit de ménages ne serait-elle pas le signe que le CITE n'incite pas les ménages les plus modestes à faire des travaux, voire des aides des ménages qui les auraient de toute façon réalisées sans ce dispositif ? J'ajoute que la Commission ne s'est pas encore prononcée sur ce budget et attend vos réponses. Bien, merci. Je donne la parole à M. Vaspard pour la Commission de l'aménagement des caractères et de l'Université de l'Ontario. Monsieur le Président, Madame la Ministre, dans trois jours, il y aura 50 ans que le général de Gaulle aura inauguré un site unique au monde, le barrage de la Rance, l'usine marée motrice de la Rance. A l'époque, il y a 50 ans, lorsqu'il y a eu une convention entre l'État et l'EDF, bien entendu, il n'était pas question de problèmes écologiques. Depuis, ces problèmes écologiques, ils sont survenus. On a une sursédimentation de l'ensemble de l'estuaire qui pose beaucoup de difficultés. Il y a un réel problème sociétal au niveau à la fois des élus, à la fois des habitants, et ça fait quand même plusieurs années que nous avons un peu de mal à faire avancer ce dossier. L'argent public est rare au niveau de l'État. La situation de l'EDF, on la connaît aussi. L'argent public est rare au niveau des collectivités locales, que ce soit régions, départements ou les intercommunalités. et le prix de l'électricité produit par le barrage de la Rance est racheté au prix du marché. Y a-t-il pas une piste de réflexion, étant donné que c'est un outil unique qui correspond bien entendu à ce que vous souhaitez en matière de production d'énergie renouvelable, ce que nous souhaitons en matière de production d'énergie renouvelable. Vous parliez tout à l'heure des éoliennes en mer sur la Rance. Ça fait 50 ans qu'elles sont installées. Est-ce que nous ne pourrions pas avoir un prix écologique de production d'électricité à la sortie du barrage qui nous aiderait à financer notamment la gestion des sédiments de la Rance, qui est encore une fois une attente sociétale ? Dans trois jours, il y aura l'anniversaire. EDF a quasiment abandonné l'idée de faire un anniversaire. Et il y aura des manifestations avec des particuliers et des élus sains de leur écharpe. Merci beaucoup. La parole est à Martial Bourquin. Madame la ministre, je voudrais vous adresser mes félicitations pour ce budget. Un budget qui, je vois sur tous les bancs, est sérieux et reconnu comme tel et qui nous aide à la transition énergétique. Je voudrais déjà vous dire notre satisfaction de voir la mise en place du chèque énergie pour que les familles modestes, qui sont plusieurs millions en France, de foyers, puissent régler leur facture de chauffage lorsqu'ils sont en difficulté et aussi pour participer à des travaux. C'est quelque chose d'important. Est-ce que vous avez des idées sur l'évolution de ce chèque énergie, madame la ministre ? Je pense que c'est un outil de la transition énergétique pour faire en sorte que la transition énergétique ne soit pas seulement une affaire de bobos, mais que les familles modestes puissent aussi en bénéficier. L'autre point, c'est que votre budget est transversal. Tout à l'heure, mon collègue citait les subventions CITE. En tout cas, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'un immeuble est rénové dans des HLM, c'est un succès garanti en confort, mais surtout des baisses impressionnantes de consommation d'énergie. Et donc, l'objectif, c'est de tout faire et de se donner un délai pour cela. Et ces crédits que vous avez doublés sont précieux pour parvenir à nos objectifs. Dernière chose, c'est plus une question. Vous faites beaucoup pour la mobilité propre dans votre budget. Est-ce que sur la question du ferroutage, la France ne doit pas s'interroger ? La difficulté du basculement de la route vers le fer est un vrai problème, alors qu'en Allemagne, le ferroutage progresse et dans beaucoup de pays d'Europe. Je suis désolé, madame la ministre. Moi, je ne prends pas l'avion, mais j'ai la BPI qui vient à 18h30. La BPI qui vient à 18h30 et je dois l'auditionner. Je vais donner la parole à madame Didier qui, elle, a aussi un train à prendre, je crois. Oui, plus modestement, je ne prends pas l'avion et vous savez que j'aime le train. Donc, voilà. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, en fait, beaucoup de choses ont été dites par mes collègues. Vous nous avez donné beaucoup d'informations sur le suivi de la loi. Moi, je voudrais vous féliciter, vous et vos équipes, pour le suivi, l'information, les décrets qui sont... On a là un travail qui est abouti et c'est rare. C'est rare. Franchement, on voudrait bien que ce soit pareil pour tous les textes de loi. Ensuite, la question que je voulais poser, c'était à propos de la construction. On sait que tous les immeubles publics, et en particulier dans le secteur HLM, ont fait un effort considérable pour aller bien au-delà de la RT 2012. Chaque fois qu'ils ont pu. Et donc, je me demandais dans quelle mesure on pouvait faire un peu de... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais pas de contraintes, mais en tout cas inciter fortement. Lorsqu'il y a des bâtiments de type achat, VFA, privé, comment on peut les inciter à aller un peu au-delà ? Je connais, j'ai l'exemple très précis d'un immeuble où il y a la fibre optique qui passe devant, le promoteur a refusé, parce que ça allait lui faire un surcoût, d'intégrer, alors que pour tout l'immeuble, mais qui est vraiment au pied, la fibre jusqu'à l'habitant. Ce qui aurait été facile, puisque c'était un collectif. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu également ? Les prises électriques. Pareil, il y a quelques garages où un certain nombre de gens, pourquoi ne pas avoir intégré, même avec une option, pourquoi pas ? Mais refus de le prendre en compte. Donc, je pense qu'il y aurait un travail à faire de ce côté-là, et c'est une suggestion, bien sûr, pour la suite. Mais en tout cas, merci pour votre travail. Merci, je donne la parole à Delphine Bataille. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, je souhaite à sa demande vous transmettre les excuses de notre collègue Roland Courtaud, contraint de quitter le Sénat dans la précipitation. Je veux, pour ce qui me concerne, savoir quel regard vous portez sur le rapport de la Cour des comptes, qui cible des incohérences et une efficacité incertaine de dépenses fiscales en faveur du développement durable, et qui s'interroge sur l'accumulation de dispositifs fiscaux, dont le suivi n'est pas assuré. En effet, les aides fiscales qui comptent d'une part les dispositifs spécifiquement en faveur de l'environnement, tels que les exonérations dans certaines zones protégées, et d'autre part des mesures aux effets favorables pour l'environnement, comme les aides à l'isolation des logements, se sont multipliées ces dernières années pour atteindre, semble-t-il, aujourd'hui plus de 90 dispositifs. Est-ce que vous pouvez nous confirmer votre volonté d'en réduire le nombre pour une meilleure cohérence ? Est-ce que vous comptez mettre en œuvre des propositions permettant le suivi et l'évaluation de ces dépenses fiscales et supprimer aussi des dispositifs contradictoires ? Et enfin, sur ce même sujet, mais plus précisément, On relève que les aides au réseau de chaleur et à la méthanisation comptent parmi les dispositifs dont l'efficacité semble bien établie. Est-ce que vous pouvez également dresser un bilan positif des aides aux agrocarburants, à l'éolien et au solaire ? Je vous remercie. Bien, merci. Je vais donner la parole à M. Alain Fouché. Merci, M. le Président. Mme la Ministre, simplement, je voudrais aborder deux points. D'abord, sur les implantations des éoliennes. Il ne s'agit pas du tout d'une critique des mesures que vous avez mises en place, mais une critique de ceux qui essaient d'en profiter au maximum, en déformant, en définitive, ce qui était votre souhait. Les communes sont démarchées constamment par des marchands et souvent, elles acceptent pour des raisons financières. Et je vois de plus en plus de forêts d'éoliennes qui ne sont pas très esthétiques au niveau des paysages. Alors, il y a eu ces schémas régionaux. Ne faut-il pas les revoir, peut-être définir des champs plus précis d'éoliennes et peut-être répartir les taxes autrement, comme cela se fait pour le nucléaire ? Voilà ma première question. La deuxième est une question qui est plus orientée vers tout ce qui concerne l'international. Nous, nous sommes allés d'abord, par même temps que vous, à quelques jours près, avec le président Moret, dans l'océan Arctique. On est allés dans les mêmes endroits. On a vu malheureusement le réchauffement climatique catastrophique, la fonte des icebergs, de la banquise, tout ceci empire, la hausse prévisible des mers. Donc, ce qui m'inquiète beaucoup, ce sont tous les commerces qui vont se faire autour de cela, notamment les routes pour les paquebots qui vont emmener des visiteurs, qui vont aller voir les icebergs, l'extraction de pétrole qui se fait sous les mers, avec des risques qui se font souvent par des bateaux plus ou moins sérieux, notamment des bateaux russes. Ces bateaux amènent le pétrole à Rotterdam, et c'est Total qui le récupère, d'après ce que l'on me dit, à Rotterdam, comme ça, parfois Total a une image propre. Alors, simplement, ma question, je ne sais pas comment vous pouvez faire au niveau international pour freiner un peu ces actions qui n'ont essentiellement qu'un but financier en se moquant de tous les risques qui concernent le climat. Bien, je vais donner la parole au dernier intervenant. Moi ? Non, M. Mandéli. Et puis tu... Ah oui. Voilà. Président, c'est ta part. Voilà, M. Mandéli. Très rapidement, j'ai deux questions. L'une qui est plutôt une question en forme de suggestion, de proposition, et la seconde qui est plutôt un vœu. La première question concerne le volet bâtiment. On a intégré dans le cadre de la loi un certain nombre de conditions en termes de performance énergétique. Et moi, je souhaiterais éventuellement que nous puissions étudier la possibilité d'aller un peu plus loin, et notamment sur l'origine des matériaux, en accordant peut-être des incitations plus importantes aux matériaux qui seraient biosourcés, et qui sont les seuls à même de pouvoir développer, en termes d'économie circulaire, de la production locale. Je pense en particulier aux chanvres, avec la production agricole de proximité. Il y a des coopératives ou des entreprises qui se sont positionnées sur ces marchés-là, mais également sur le bois, par exemple. Et puis, de la même façon, puisque les particuliers utilisent ce crédit d'impôt, voilà, peut-être une bonification, une incitation plus importante sur ce créneau du biosourcé. Et de la même façon, pour les collectivités locales, qui doivent être exemplaires, comme l'État, peut-être, j'avais eu l'occasion de poser une question écrite sur le sujet, peut-être qu'au niveau de la DETR, nous pourrions envisager, alors peut-être pas un fléchage complet, mais en tout cas partiellement, peut-être bonifier et inciter les collectivités, récompenser, entre guillemets, les collectivités qui vont au-delà de la RT 2012 et qui sont engagées sur le BPOS. Ça, c'était ma première question-suggestion. Et puis, la seconde concerne, comme Gérard Michael, la TGAP et les déchets. Moi, le vœu que j'exprime, mais je sais que nous ne pouvons pas affecter en tant que tal, mais je souhaiterais simplement que puisse être étudiée la possibilité d'accorder les fonds collectés de la TGAP vers l'ADEME, où toutes les actions engagées en matière de développement durable et non pas intégrées dans le budget de l'État, en grande partie, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà les deux volets que je souhaitais aborder. Bien, pour terminer, je lance moi-même le chrono, pour moi. Non, trois sujets que j'ai d'ailleurs communiqués à votre cabinet, Madame la Ministre, mais simplement pour mémoire. Le premier concerne cette route solaire dont vous avez parlé, que vous connaissez bien et que vous allez revoir prochainement au moment de l'inauguration. Un avenir, je pense, un avenir très proche. Simplement, une petite inquiétude qui s'était manifestée récemment, et je porte ici la voix du département de l'Orne pour ce qui est du rachat de l'électricité produite par cette route solaire. Je sais que l'affaire est en bonne voie, mais je me fais un devoir de porter ce sujet à votre connaissance dans le cadre de cette commission. Deuxième sujet qui m'a été communiqué par un de nos collègues qui ne participe pas à aucune de ces deux commissions, donc il ne pouvait pas être là, concernant les concessions hydroélectriques. Il appelle tout particulièrement votre attention sur les intentions du gouvernement s'agissant de la prorogation éventuelle des concessions du lot et de la truyère. Un sujet qui, je crois, concerne beaucoup d'élus au-delà des clivages politiques et une préoccupation complémentaire venant du même collègue. C'est au-delà des appels d'offres qui ont été lancés pour des installations de petite hydraulique, le gouvernement envisage-t-il de lancer rapidement des projets d'envergure dans le domaine de l'hydroélectricité ? Enfin, un sujet qui nous met sur un horizon beaucoup plus lointain, où le soleil est encore en train de briller, puisqu'il s'agit de la Guadeloupe, concernant un projet sur Marie-Galante. Il y a un projet que vous connaissez bien, qui est actuellement en cours de réalisation. L'inquiétude qui s'est manifestée était de savoir si le projet auquel les élus de Marie-Galante tiennent beaucoup n'est pas aujourd'hui concurrencé avec le concours du ministère de l'Agriculture par un projet qui fait appel à des ressources en bois venant du Brésil. Je vous ai fait communiquer ce document il y a un jour ou deux. Je vous demande de regarder, ou en tout cas, si vous ne pouvez pas apporter de réponse tout de suite, sur la base des documents que je vous ai donnés, il me reste quelques secondes que vous puissiez, évidemment, apporter. Je vois 2 minutes 30 sur le chrono du président Lenoir, moi. Oui, mais j'ai été libéral avec les autres, pourquoi ne le serait-ce pas avec moi-même ? Comme le président Lenoir vous a laissé quelques secondes pour répondre, je vais en profiter pour vous faire part d'une préoccupation. Comme vous le savez, lorsqu'une commune est sur un territoire où il y a une fiscalité professionnelle unique, l'essentiel des ressources fiscales générées par l'implantation d'installations éoliennes part au niveau de l'OPCI, c'est-à-dire de l'intercommunalité. Et donc, par là même, il y a un effet incitatif beaucoup plus faible pour les communes. Or, avec la nouvelle carte de l'intercommunalité qui va se mettre en place au 1er janvier, il y a beaucoup de communes qui avaient des projets éoliens, on a ça dans le département de l'Eure, n'est-ce pas, Ladislas, qui tout d'un coup se rendent compte que parce qu'ils vont intégrer une communauté de communes qui a une fiscalité professionnelle unique, ils ne toucheront quasiment rien du fait de l'installation de ces éoliennes. Et donc, il y a un effet tout à fait négatif. Et donc, je crois qu'il faudrait que dans une loi de finances, sans doute, on puisse imaginer quelque chose parce que ça va bloquer des projets. Et aujourd'hui, dans le département de l'Eure, il y a des communes qui ont des projets et qui découvrant parce qu'elles vont passer en fiscalité professionnelle unique qu'elles ne touchent plus rien, referment le dossier parce que la plupart des élus sont quand même aussi motivés par l'aspect fiscal de ces projets, au moins tout autant que par l'aspect écologique, au moins. Non, vous avez raison, c'est un bon sujet. C'est à moi de répondre ? Oui, c'est à vous, oui. Merci, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les sénateurs. Merci d'abord pour la variété de vos questions qui reflètent en effet beaucoup de préoccupations territoriales avec ce lien entre l'échelon national et l'échelon territorial qui est vraiment un lien clé pour réussir la transition énergétique. Je remercie Renan Dantec pour ses différentes observations qui étaient moins des questions finalement qu'un constat et une contribution à la réflexion. Cela me permet aussi de vous remercier de l'engagement que vous avez eu dans le cadre de la Fédération des territoires, à la fois pendant la COP 21 et pour préparer la COP 22. C'est vrai que c'est absolument crucial l'articulation entre les territoires. On voit d'ailleurs avec le renouveau du climato-scepticisme aux États-Unis d'Amérique, qu'au fond on peut contourner les arrêts, même si c'est difficile, ce n'est pas souhaitable non plus, mais si les territoires se mettent en mouvement, si les entreprises se mettent en mouvement, si les villes se mettent en mouvement, on sait que la transition énergétique sera au rendez-vous. Et ça c'est quand même très important de garder cette dynamique territoriale. Henri Cabanel a évoqué le souhait d'être davantage écouté par l'administration. C'est sûr, vous mettez écouté par l'administration que pas écouté par l'administration. Là, s'il y a des dossiers précis sur lesquels il y a eu ce déficit de dialogue, il faut vraiment me les communiquer, parce que justement l'état d'esprit d'une bonne transition énergétique réussie, c'est vraiment un bon partenariat, que chacun comprenne des enjeux, qu'il n'y ait pas de malentendu à la fois sur les projets et sur les procédures. Gérard Michel, qui s'est beaucoup appliqué sur l'économie circulaire et sur le traitement des déchets aussi, a posé des questions sur la TGAP, comme plusieurs d'entre vous. C'est vrai que ce problème est piloté par Bercy, c'est vrai que la TGAP incitative, ce serait l'idéal, parce que là on aurait vraiment un effet de levier important. Moi je pense que le défi n'est pas perdu, il faut remettre l'ouvrage sur la table, peut-être faire des propositions, peut-être avec la dynamique de l'application de la loi de transition énergétique, notamment dans son volet économique circulaire, on peut continuer à faire des propositions. En tout cas, moi je vous invite à faire des propositions sur ce sujet, que je pourrais bien évidemment relayer pour qu'on puisse avancer sur cette question, puisque désormais nous avons une base juridique et des objectifs à atteindre, avec la stratégie bas carbone, avec les pourcentages maintenant très clairs de recyclage des déchets, de valorisation des déchets qui sont fixés. Il me paraît logique que la politique fiscale s'adapte à ces nouveaux objectifs, et par conséquent c'est une nouvelle occasion, je pense, de faire des propositions. Bruno Sidot, vous avez évoqué le fonds de financement à la transition énergétique, en disant qu'il y avait sur 1,5 milliard, il n'y en avait que 750 millions d'euros, donc je pense que c'est déjà assez considérable, et en tout cas je veille à ce qu'il n'y ait pas d'excès de crédit de paiement demandé par rapport aux engagements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des projets, à la fois des différentes filières, comme ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment Dynamique Bois, par exemple, qui est financée aussi sur le fonds de transition énergétique, mais bien évidemment sur les territoires à énergie positive, aucun projet manque de financement. Tous les projets qui ont été présentés dans le cadre de ces territoires ont les financements. Donc ça c'est assez remarquable, si à un moment il y avait insuffisamment de crédits de paiement, bien évidemment je ferais en sorte qu'ils arrivent, mais en tout cas, en l'état actuel des choses, je signe prochainement d'ailleurs une nouvelle vague de projets territoire énergie positive, et ces projets trouvent les financements. D'autant plus que la Caisse des dépôts a aussi ajouté à ce fonds de financement de la transition énergétique, vous le savez, des prêts à 0% sur 20 à 30 ans, et donc tous les investissements dans les bâtiments publics peuvent bénéficier de ces prêts avec un retour sur investissement quand même très intéressant à partir des économies d'énergie. Par ailleurs, vous avez évoqué le fait du doublement du crédit d'impôt, mais c'est formidable. Heureusement que le ministère des Finances ne savait pas à l'avance l'efficacité de ce crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt, il a été efficace pour deux raisons. D'abord parce que j'ai simplifié le pourcentage, j'ai unifié le pourcentage, et ce que j'avais observé avant, c'est que le crédit d'impôt, en fait, a été conçu pour qu'il ne soit pas vraiment utilisé, parce que pratiquement il y avait deux ou trois taux différents de remboursement, de baisse d'impôt, en fonction de la nature des travaux. Donc maintenant, le taux est le même pour tous les travaux. Et deuxièmement, il fallait cumuler des travaux. Les gens, ils n'ont pas forcément les moyens de faire en même temps l'isolation des combles, le doublement des fenêtres, etc. Ils font une fois, l'année suivante, ils font autre chose, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'obligation d'avoir plusieurs types de travaux, qui est mieux sur le plan de l'efficacité énergétique, mais sur le plan du pouvoir d'achat, ce n'était pas évident. Et c'est ça qui a expliqué justement la montée en puissance du nombre de crédits d'impôt. Et si, comme vous le dites très justement, il y a eu moins de bénéficiaires, c'est parce qu'on a aussi renfloué le fonds d'amélioration de l'habitat, et là aussi, on a complété le... Et donc pour les ménages modestes, qui font des travaux d'isolation, il y a le fonds d'amélioration... Il manque un mot. Le fonds d'amélioration de l'habitat. Non, comment s'appelle ce fonds ? Hein ? L'ANA, pardon. L'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, les fonds de l'ANA, alors qu'ils sont très dynamiques, c'est vrai, ça marche très très bien. Il n'y avait plus de crédits, et donc c'est le fonds de transition énergétique pour la croissance verte, donc sur la base, sur cette part de 750 millions, que j'ai accepté qu'une partie à hauteur de 50 millions d'euros aille renflouer le budget de l'ANA, parce que, justement, c'est très dynamique, c'est très efficace, et que les préfets vraiment s'activent beaucoup avec les élus sur l'utilisation de ce fonds. L'usine marémotrice de la Rance. Oui, c'est un très beau rappel que vous avez fait avec l'inauguration par le général de Gaulle. C'est vrai que c'est une magnifique énergie, l'énergie hydroélectrique. Et moi, je suis fascinée par les films en noir et blanc de construction. Je ne sais pas si vous connaissez ce film de construction, et que c'est extraordinaire. On se demande comment ces ouvriers-là, perchés à des centaines de mètres au-dessus du niveau de la terre, avec des grues, il n'y avait quand même pas les technologies d'aujourd'hui. Donc il y a eu d'ailleurs énormément d'accidents du travail dans la construction des barrages. Mais c'était une aventure extraordinaire. Il y a un attachement, il y a une culture autour des barrages hydroélectriques. C'est vrai que vous avez tout à fait raison sur la question de la sursédimentation. Et donc je puis vous annoncer que j'ai lancé une inspection sur ce sujet. Je ne sais pas s'ils sont venus vous voir. Par contre, vous l'avez signé. Je l'ai signé. Et donc, justement, pour proposer un modèle économique viable qui permet, à partir de la vente d'énergie, bien évidemment, et ça me paraît complètement logique, parce que de la même façon que dans l'électricité nucléaire, dans la facture, il y a été intégré, le coût du démantèlement des centrales. Donc on devrait intégrer au prix de vente de l'hydroélectricité le coût d'entretien des barrages et du règlement et du traitement du problème de la sursédimentation. Ça me paraît vraiment une question tout à fait logique et de bon sens. Et j'espère que le rapport qui me sera remis, rapidement, je l'espère, permettra d'apporter des solutions. Et en tout cas, si vous pouvez contribuer à ces travaux, vraiment, j'en serais tout à fait enchantée, parce que nous devons, je suis décidée, à aller rapidement sur ce sujet-là. Oui, Madame la Ministre, si vous me permettez, le Normand que je suis, remercie le Breton qui s'est exprimé sur ce point, parce que les sédiments en question ensablent largement la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc, le Mont-Saint-Michel, qui est en Normandie, chacun le sait, en est encombré. Ah oui, et nous n'abordons pas le barrage de la Cellune. Je vous prie. Martial Bourquin a posé une question sur l'évolution du chèque énergie. Vous avez vu que le chèque énergie est en cours d'expérimentation dans quatre départements. Qu'est-ce qu'on a observé ? D'abord, c'est que la dépense publique augmente sur le chèque énergie. Donc, on améliore quand même le dispositif. Parce qu'on passe à peu près de mémoire de 400 millions d'euros à 650 millions d'euros. Et par conséquent, il y a à la fois plus de bénéficiaires, un million de bénéficiaires en plus potentiellement, quand il y aura généralisation, parce que désormais, toutes les énergies sont couvertes par le chèque énergie, et plus seulement l'électricité et le gaz. Le remplissage des cuves à fioul, par exemple, maintenant, avant, il n'y avait pas de tarifs sociaux. Là, il y aura le chèque énergie. Mais ce qui fait effectivement que pour un certain nombre de personnes, le chèque énergie a été un peu inférieur au tarif social. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y a la possibilité de cumuler le tarif social de l'électricité, le tarif social du gaz. Donc, quelqu'un qui a deux factures, gaz et électricité, est cumulé. Donc, j'ai demandé à ce qu'on... C'était l'objectif de cette expérimentation. C'est pour voir s'il fallait réajuster le dispositif. Et je considère qu'il faut maintenir les acquis. On ne peut pas diminuer pour des ménages précaires. Donner moins que le tarif social. Et qu'en même temps, il faut aussi favoriser pour les ménages précaires les travaux d'économie d'énergie, notamment l'isolation des combles, le changement aussi des radiateurs très fortement consommateurs d'énergie. Donc, on va essayer aussi de coupler l'amélioration du dispositif du chèque énergie pour qu'il n'y ait pas de perdants, le maintien et l'élargissement à toutes les formes d'énergie, mais surtout l'orientation vers des travaux d'économie d'énergie parce qu'au bout du compte, il faut quand même que la facture baisse. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des certificats d'économie d'énergie puisque avec la nouvelle enveloppe des certificats d'économie d'énergie, je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de transparence sur les flux financiers et notamment que la plus grande partie soit ciblée vers la précarité énergétique. Evelyne Didier a posé plusieurs questions, plutôt plusieurs contributions, notamment sur tout le travail qu'elle a fait pendant le débat parlementaire sur la question de la pollution, des déchets, etc. Et je l'en remercie. Delphine Bataille, merci pour le message de Roland Courteau. Vous avez posé des questions, vous, sur le rapport de la Cour des comptes concernant l'accumulation de dispositifs fiscaux dont la pérennité ne serait pas assurée. Moi, ce qui me paraît important, effectivement, c'est qu'on puisse remettre de la cohérence au fur et à mesure du rendement de ces dispositifs fiscaux, par exemple le crédit d'impôt. Jamais on n'aurait pu penser qu'il aurait été aussi efficace. Donc peut-être qu'il faut justement réajuster un certain nombre de choses. En même temps, je crois que ce qui est très important, c'est la stabilité des dispositifs fiscaux. Dès qu'on change un dispositif, et là, je me suis battue pour qu'il n'y ait pas de modification du crédit d'impôt, parce que j'avais, bien sûr, beaucoup de propositions, beaucoup d'imagination en général. Puis je dis, on ne touche pas au crédit d'impôt. Il vient de s'installer. Si on commence à toucher au crédit d'impôt, ça va encore baloter. Les artisans vont être déstabilisés. Maintenant, ils sont habitués à quelque chose. C'est fini. Donc il faut trouver un juste équilibre, en effet, entre la rationalité des dispositifs fiscaux et la stabilité des dispositifs. Alain Fouché, sur les schémas régionaux, à revoir, on connaît sur le territoire qui est le vôtre, des associations extrêmement virulentes. Sur l'éolien, c'est vrai. Mais ça rejoint peut-être la question que vous posiez tout à l'heure, en effet, sur la preuve de la répartition des taxes sur les éoliennes. Je pense que c'est vraiment un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un retour sur le territoire, au moins qui a les éoliennes. Ça, c'est vrai. Après, ce qui est très étrange, du point de vue national, quand je regarde la réactivité, c'est que l'acceptabilité sociale des éoliennes est très variable, mais très, très variable, d'un territoire à l'autre. Dans certains territoires, mais ça ne pose aucun problème. C'est presque une esthétique paysagère. Et dans d'autres, souvent parce qu'il y a une association virulente sur le terrain, ou pour d'autres raisons, peut-être culturelles ou autres, à ce moment-là, la non-acceptabilité est assez violente. Donc, ça serait intéressant, d'ailleurs, que des chercheurs se penchent sur ce sujet-là, fassent des monographies des territoires en fonction des réactions. Alors, est-ce que c'est dû au processus de concertation, qui est peut-être bien mené dans certains territoires, pas dans d'autres ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, il faut être vigilant et regarder comment les schémas régionaux, je crois, ont été évoqués. Ne pas hésiter à les réajuster si c'est nécessaire. Avec votre entourage. Oui ? Oui, oui. Ah oui. Sur les motifs, pourquoi c'est oui, c'est non ? Il y a des préfects plus rigoureux que d'autres. Oui, c'est vrai. Les préfects qui décident oui, ils changent, et puis ensuite c'est non. Oui, non, mais c'est vrai que ça mérite peut-être une évaluation, justement, aussi, par rapport à ça et aux critères de décision. Donc, vous avez évoqué ensuite la fonte des hélas en Arctique. Alors, ça, c'est un vrai problème parce que quand on voit la carte de l'exploitation maintenant des ressources qui avant n'étaient pas atteignables quand il y avait de la glace, avec la fonte des glaces, alors les convoitises tous azimuts se font jour. C'est un énorme problème parce que pour l'instant, il n'y a pas de règle. Donc, on a un territoire anarchique où on pourrait effectivement voir se déployer des surexploitations. Et c'est la raison pour laquelle il y a une communauté de pays qui s'appelle le Cercle Arctique, que vous connaissez sans doute, où des règles commencent à être posées sur ce sujet-là. Et dans la coalition Océan qui a été construite pendant la COP 21 et la COP 22, la question de l'Arctique est en effet regardée avec beaucoup d'attention par rapport à ces nouvelles convoitises, à la fois sur les transports, pas seulement le tourisme d'ailleurs, ce qui pose un gros problème parce qu'on voit arriver les nouveaux hôtels sur mer jusqu'en Arctique, c'est un gros problème quand même. Parce qu'après, il piétine, etc. Il y a quand même de la biodiversité très, très fragile. Mais le transport de marchandises, parce que les routes, l'ouverture nouvelle de transport de marchandises par l'Arctique, et ça, c'est quand même catastrophique, plus les ressources minières, les ressources de énergie fossile, etc., qui deviennent atteignables. Didier Mandeli, vous avez parlé des problèmes de financement. Donc, c'est vrai. J'évoquais tout à l'heure, il y a eu non seulement le fonds de transition énergétique, les crédits d'impôts, le prêt à taux zéro de la Caisse des dépôts, les investissements d'avenir, le bonus du fonds chaleur. Vous évoquez le fonds chaleur. Il y a un bonus du fonds chaleur dans les territoires énergie positive. Donc, je pense que j'en entends pas, plus les tarifs de rachat d'électricité, l'énergie renouvelable. Donc, je n'entends pas aujourd'hui, si vous voulez, de revendications sur davantage de financement pour la transition énergétique. Après, je viens à la TGAP. Sur les bâtiments, c'est simplement éventuellement un avantage, une incitation à utiliser les matériaux biosourcés. C'était ça, le sens de la question. Les matériaux biosourcés. À l'incitation aux bâtiments biosourcés. Oui, parce que les matériaux biosourcés ne bénéficient pas de différenciation par rapport à des matériaux classiques. Je vais citer l'exemple du chanvre. Le chanvre, oui. Ah si, le chanvre, c'est vrai. Le bois, il est bébé. Oui, mais il n'y a pas de différenciation par rapport à d'autres produits. Il y a un bonus de constructibilité sur les... pour développer des filières locales. Oui. Bon. Non, mais il y a des dynamiques locales qui se développent grâce à ça. Oui, mais... Que l'on pourrait développer. Le bilan carbone d'un bâtiment qui utilise des matériaux d'isolation de proximité et biosourcés est plus positif. Oui. Oui, mais... Oui, vous parlez du différentiel... Ce que je voudrais, M. Mandely, c'est bien compris, c'est un système plus incitatif par rapport à des matériaux locaux pour favoriser des développements de nos filières. Oui, je l'ai pratiqué en tant que maire puisque tous nos bâtiments étaient... Mais ça, vous pouvez voir avec le fonds de transition énergétique ce qu'on pourrait faire parce que ça répond à la fois au circuit court et au bilan carbone politique. C'est le sens de mon intervention, je n'ai peut-être pas été assez clair. Mais en même temps, oui. Ça laisse quelques chantiers à la ministre. Oui. Oui, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de résistance à l'homologation. Mais ça, dans tous les domaines. Oui. Je vais vous donner un autre exemple. Donc, interdiction du round-up dans les jardins. Donc, normalement, il y a du purin d'ortie. Je sais ça parce que dans mon territoire, à Amel, on distribuait le purin d'ortie tous les dimanches au marché gratuitement en un quart d'heure. C'était épuisé. Tous les gens utilisaient ça dans leur jardin. Donc, je me dis mais ça fait une filière, ça. Donc, on va homologuer. Mais les résistances des fabricants de produits chimiques ont été considérables. Et là, dans les bâtiments dans les matériaux. Alors, maintenant, c'est fait. Donc, il y a des substituts maintenant d'origine non polluante qui se substituent maintenant aux perturbateurs endocriniens pour aller au fait. Et dans les bâtiments biosourcés, on a les mêmes types de résistance des filières professionnelles parce que ça perturbe les filières d'importation, les filières de production, les filières de distribution et qu'il y a une crainte de substitution parce que les gens vont préférer prendre ces matériaux biosourcés. Et donc, effectivement, on doit organiser ça. Vous avez raison. Pour inciter et pour faire en sorte de surmonter les résistances à l'homologation des bâtiments biosourcés. En tout cas, nous allons nous y atteler suite à votre question. Et pour terminer, donc, Jean-Claude Lenoir, donc, la route solaire, rachat et raccordement, nous nous y activons parce qu'il faut inventer comme c'est nouveau, il faut inventer à la fois un prix, un tarif et en même temps un mécanisme de raccordement. Et donc, c'est intéressant parce qu'on est obligé de créer quelque chose de nouveau à partir d'un produit nouveau. Et donc, ça, c'est très important. L'entreprise était d'ailleurs présente à la COP22 à Marrakech. Il y a des marchés considérables qui s'ouvrent si ça marche, ce que je pense. Sur les concessions hydroélectriques sur le lot et la truyère, figurez-vous, c'est très important parce que j'ai la même question à l'Assemblée nationale également. Oui, je sais qu'ils travaillent ensemble. Qui travaillent ensemble et que je suis en discussion serrée avec la commissaire Vestaguerre, vous savez, pour les questions de concurrence. Et j'espère obtenir... Les choses s'améliorent. C'est plutôt positif, les discussions. Et bien évidemment, si je peux prolonger les concessions, je le ferai bien volontiers parce que je crois que c'est là aussi, c'est des équipements ancrés sur les territoires dont il faut vraiment garder la maîtrise publique. Sur le projet de Marie-Alain, vous avez tout à fait raison, le bilan carbone de l'importation du bois du Brésil est scandaleux. alors qu'il y a une biomasse sur place avec peut-être les déchets de canne à sucre après avoir fabriqué le rhum. Mais en tout cas, il faut regarder ça. Il y a une autre chose que je suis en train de regarder à partir du fléau des algues brunes, des sargasses, qui polluent les Antilles et Marie-Alente. Savoir si on peut récupérer une partie de ces algues pour les transformer en biomasse. Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'eau salée, il y a du sable mélangé, ce qui pose des problématiques de technologie. Mais j'ai bon espoir qu'avec ces déchets végétaux, on puisse un jour fournir justement des usines de production de gaz. Voilà pour cette audition de Ségolène Roya. La ministre qui s'est exprimée hier devant les sénateurs, mardi, c'était devant les députés sur un premier bilan de sa loi sur la transition énergétique. Un texte qui avait été adopté à l'été 2015 dans l'élan de la COP21. Ségolène Royaël est également présidente de la COP21. Et c'est dans le cadre de cette fonction qu'elle a reçu l'été dernier un rapport sur le prix du carbone, un rapport qui a été réalisé par Pascal Canfin, ancien député européen, ancien secrétaire d'État, également par Gérard Mestralet et par l'économiste Alain Grandjean. L'objectif est bien fixé un prix efficace, un prix prévisible et un prix coordonné du carbone au niveau européen afin de satisfaire les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire maintenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. Eh bien, pour eux, la solution est relativement simple. Il faut fixer un corridor de ce prix du carbone avec un prix plancher, un prix plafond et progressivement faire passer le prix du carbone au niveau européen de 5 à 20, puis à 30 euros. Voyez donc tout de suite l'audition de Gérard Mestralet et d'Alain Grandjean devant les sénateurs. Je me permets de proposer de commencer pour remettre en perspective ce rapport. Avec Pascal Canfin, qui n'est pas là et il s'excuse, auprès de vous, il nous avait été demandé par le président de la République avant la COP 21 de faire un rapport sur le financement du climat. Dans ce rapport, on avait abordé plusieurs grands sujets que je vais évoquer en 2 minutes. la question des aides potentielles entre le Nord et le Sud, la question de la manière dont la finance doit évoluer pour se transformer de manière à ce qu'elle finance bien la transition bas carbone plutôt que de persister à financer l'ensemble des activités qui sont telles que le climat va augmenter, voir sa température augmenter de plusieurs degrés si on ne fait rien. Et dans l'ensemble des dispositifs qu'on a proposés à cette époque, on a proposé de mettre en place au niveau mondial un corridor de prix du carbone. Cette idée est très globale à ce stade qui a été redécomposée et donc Mme Royal en tant que présidente de la COP 21 nous a demandé et bien sûr à Gérard Mestralet et à Pascal Canfain-Lingranjean de travailler cette idée. Donc moi je vais être très rapide et puis Gérard Mestralet je pense va être beaucoup plus détaillé sur la partie internationale. Je vais être très rapide pour prendre deux trois messages un peu théoriques un peu conceptuels. Le premier c'est que la question climatique ne posant plus de questions au plan scientifique dans le domaine de la science du climat. Il y a un point chez les économistes qui n'en pose pas beaucoup plus qui est que si d'une manière ou d'une autre on ne crée pas une incitation favorable au bas carbone et défavorable aux activités carbonées on ne risque pas d'aller très loin. donc ça c'est un consensus économique assez rustique mais très solide. Je pense que tout le monde comprend à peu près ça. Ensuite les incitations défavorables au carbone sachant qu'on a une unité de mesure assez simple qui est on a de la chance dans ce secteur de l'écologie qu'on a une unité de mesure assez simple qui est la quantité de gaz à effet de serre émise par une activité. Et on peut cisser des HFC cisser du SF6 cisser du N2O cisser du méthane tout ça ça peut se ramener avec des calculs scientifiques établis à une unité qui est la tonne de CO2. Donc sanctionner les émissions de carbone sur le principe pollueur-payeur ce n'est pas compliqué parce qu'on peut faire un calcul d'émissions de tonnes de CO2 qui sont émises et mettre des euros en face. Il y a quand même plusieurs méthodes soit on le fait par fiscalité ce qui est une des options soit on le fait par un marché de quota de CO2 qui est une autre option soit on le fait par normes et standards. Au niveau européen on est on est assez doué pour le faire par normes et standards. Dans le domaine du bâtiment de la construction on a des normes on a des règlements qui nous disent il faut que le bâtiment soit peu émissif ou peu énergivore il y a des évolutions de la réglementation thermique qui vont ramener le carbone dans le raisonnement dans le domaine du transport on a aussi des systèmes normatifs je ne sais pas vous que je vais vous expliquer ça qui sont tels qu'on va produire des voitures de plus en plus sobres et de moins en moins émettrices de gaz à effet de serre. Donc on a un panier de mesures potentielles et tout le grand sujet de la politique publique c'est d'organiser en fonction des secteurs d'activité en fonction de la situation relative ce système là c'est pas juste on met une taxe carbone au niveau mondial et on a résolu le problème pour la raison simple c'est que ça c'est pas possible on peut toujours le rêver mais mettre d'accord alors donc je réponds tout de suite à la question posée sur la COP21 et la COP22 en réalité c'est que dans ces grandes instances onusiennes on ne peut pas l'ONU n'a pas mandat à traiter d'enjeux fiscaux ou parafiscaux c'est aussi simple que ça tout ça est de l'ordre souverain c'est les états-nations souveraines on est dans un régime westphalien là aussi c'est pas vous que je vais dire ça qui fait que les systèmes et les dispositifs sont forcément nationaux donc au niveau de la COP il y a un bleu mot le mot carbone est dans l'accord de Paris mais il est forcément très flou parce que c'est pas le lieu où ça se décide donc ce qui se passe après c'est que en fonction des étages donc national européen et mondial on a des réflexions de nature un peu différente parce que l'état des lieux n'est pas le même alors là aussi j'ai été extrêmement synthétique prendre dans l'angle descendant au niveau mondial la proposition qui a été faite par notre commission c'est qu'on ait la création d'une commission qui est créée qui est présidée par Nicolas Stern et Joseph Stiglitz que je ne présente pas je pense qui vise à positionner ce qu'on appelle les valeurs sociales du carbone ce qui a été fait en France en 2009 je pense à l'occasion d'une commission qui a été présidée par Alain Quinet qui est un inspecteur des finances à laquelle j'ai eu la chance de participer et là le sujet était de savoir quel est le niveau de prix le prix du carbone qui si on le mettait dans l'économie aurait un effet suffisant pour faire réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'économie française cette trajectoire de prix elle a été décidée suite à de nombreux mois de travail c'est compliqué et c'était juste appliqué à la France elle a servi ensuite de référence quand vous avez discuté de la contribution climat et énergie en France donc au niveau mondial c'est important d'avoir des ordres de grandeur de ce dont on parle probablement c'est pas tout à fait moi c'est mon point de vue donc là des économistes là dessus autant sur le point général il faut un prix au carbone il y a un gros accord chez les économistes autant sur la question de savoir est-ce qu'il faut un niveau mondial ou est-ce qu'il faut des niveaux par région ou est-ce qu'il faut des niveaux par pays il n'y a pas vraiment de consensus aujourd'hui le paysage du signal prix carbone est assez varié la Suède est très au-dessus de 100 euros la tonne de CO2 la contribution climat énergie en France est à 20 il y a des pays qui sont à 5 le marché de quota européen il délivre plutôt un prix de 5 donc il y a un paysage qui est impressionniste qui est déjà assez varié mais en plus il n'y a pas vraiment d'accord chez les économistes parce que l'économie n'est pas une science exacte ça se saurait sur la question de savoir quel niveau de prix il faut donc ce qu'on peut faire le mieux et je pense que c'est ce que vont faire Nicolas Stern et Joseph Tivitz c'est de donner des ordres de grandeur donc ce qu'on appelle un corridor c'est en gros voilà la fourchette de prix qui nous paraît raisonnable dans telle grande région du monde en Inde c'est plutôt ça alors ils ne vont pas le faire tout seul ils vont le faire avec les grands économistes des pays concernés donc ça va être une commission internationale et ils vont dire bon bah en Chine c'est plutôt ça et puis après il y a des niveaux de croissance qu'il faut prévoir puisque là il y a une forme d'accord chez l'ensemble des économistes qui est de dire qu'on ne peut pas dans une économie créer un choc économique trop fort à un instant T de raison parce que l'effet d'une taxe carbone ou d'un quota de CO2 a un gros effet de déformation de l'économie donc si on veut envoyer un signal qui fait bouger l'économie d'une part mais qui ne soit pas un choc économique et social la bonne méthode c'est de le faire rentrer avec un prix raisonnable puis de le faire croître avec un taux à étudier de sorte que l'ensemble des acteurs économiques sentent bien la trajectoire de prix donc on a un signal de long terme c'est ça la grande idée je pense que là dessus il y a à peu près un consensus sachant que je le dis la grande question c'est les priorités donc ça c'est le niveau mondial le niveau européen on a fait des propositions pour améliorer le système européen de quota de CO2 sur l'argument assez simple que même si quand on raisonne en quantité les émissions de CO2 émises par l'Union Européenne sont bien à l'intérieur du système de quota tel qu'il était imaginé le prix est très bas et ne donne pas de bonnes indications aux acteurs économiques et c'est extrêmement frappant dans le secteur de l'électricité où on a des surcapacités dans le domaine électrique et les choix aujourd'hui sont faits relativement plus en faveur du charbon qu'en faveur du gaz alors que tout le monde sait que le charbon est bien plus émissif que le gaz petit 1 et que petit 2 tout le monde sait que dans une grande stratégie mondiale de réduction des émissions de gaz à effet de serre le premier levier sur lequel on doit agir c'est le charbon donc quand je dis que tout le monde sait c'est que les émissions liées au charbon c'est 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre c'est 15 milliards de tonnes de CO2 c'est colossal et c'est le secteur électrique où on sait faire progressivement baisser les émissions puisqu'on a des alternatives qui sont efficaces et assez compétitives pas tout à fait assez et c'est pour ça qu'un prix du CO2 c'est le différentiel aujourd'hui une situation bizarre où le prix du charbon est tellement bas que le choix est plutôt faire du charbon que du gaz qu'on a le choix 3. et là je vais terminer ma présentation très rapide pour laisser la parole à monsieur Mestralet 3. au niveau national l'idée était de qui a été proposée en amont de la commission sur laquelle on a planché c'était de se dire si on veut emmener le système et nos partenaires européens il faut qu'on agisse un peu à l'anglaise et donc il y avait un débat de savoir est-ce que c'est contre-productif ou au contraire efficace pour emmener nos amis européens donc le système à l'anglaise ça consiste à dire si le prix du CO2 qui est délivré par le marché européen de quotas est trop bas je le complète par une taxe complémentaire qui est assise sur le contenu en carbone des énergies fossiles concernées de sorte d'avoir un prix payé qui soit suffisant pour orienter les choix nationaux vers des équipements industriels pour produire l'électricité qui sont moins carbonés donc en France le sujet principal les principales émissions de CO2 qui sont liées à l'électricité en France c'est les quelques centrales au charbon qui restent et donc on a proposé on a réfléchi très longtemps sur la question de savoir est-ce qu'il fallait une taxe qui était gaz et charbon une taxe qui était que charbon ou un dispositif administratif qui vise à fermer le charbon à terme donc c'est cette proposition qui a été faite avec des options et c'est celle où on a appris tout à fait récemment qu'elle ne serait pas au rendez-vous de la loi de finance que vous l'avez dit moi j'ai un avis un peu simple et après je termine et je conclue là-dessus j'ai un avis un peu simple c'est que cette affaire de transition c'est une affaire de transition et donc elle concerne l'ensemble de la vie économique l'ensemble de chacun de nous chacun de nous en tant que consommateur en tant que citoyen en tant qu'industriel en tant que professionnel on utilise de l'énergie d'une manière ou d'une autre on est des utilisateurs des consommateurs ou des producteurs on ne peut pas imaginer à un instant qu'on a d'un côté un sujet qui s'appelle l'environnement le climat et de l'autre côté un sujet qui s'appelle le social l'industrie l'économie donc c'est la même chose donc la notion de transition c'est une notion systémique globale donc si en début de cette année on se dit qu'on va mettre en place des dispositifs dont l'effet est plus ou moins à terme de fermer les centrales au charbon c'est quand même absolument évident qu'on a un petit millier de personnes qui sont concernées par cette fameuse transition et c'est quand même assez évident que les personnes concernées ne sont pas forcément d'accord pour pouvoir leur emploi supprimer d'une part et d'autre part c'est assez évident que les représentants que vous êtes vous avez des choses à dire et que les représentants locaux ont forcément des choses à dire donc si on n'organise pas c'est ma conclusion là-dessus dans cette histoire de transition si on ne l'organise pas et si on ne crée pas des lieux de concertation moi il se trouve que j'étais industriel moi aussi pendant 15 ans je n'ai pas été qu'économiste j'ai été dans une zone qui était très difficile dans les Hauts-de-Pyrénées j'ai été amené à faire des plans sociaux ce n'est pas si facile que ça c'est évident qu'on a besoin d'une coopération territoriale pour réfléchir parce que certes le secteur électrique est certainement un secteur qui est créateur d'emplois aujourd'hui vous savez tous parce que l'EDF est dans un énorme programme de grand carénage donc je ne pense pas qu'il y ait de vrais problèmes très théoriques sur le thème qu'il y a des emplois à créer dans ce secteur-là mais en revanche ça ne se fait pas comme ça donc ça s'organise un petit peu donc on ne peut pas découvrir tout d'un coup au mois de novembre tiens il y a des organisations syndicales qui ne sont pas complètement d'accord bah oui pas complètement illogique voilà je voudrais donc terminer sur le thème que globalement cette affaire de prix du carbone ce n'est pas juste un yo-yo dans un coin qu'on injecte n'importe comment dans l'économie c'est en réalité des dispositifs qui sont transformants s'ils sont au bon niveau et s'ils sont transformants ils ont des conséquences sociales et économiques qu'il faut intégrer dans la gestion de cette transformation je vous remercie merci monsieur Grandjean moi je donne tout de suite la parole à monsieur Mestralet merci monsieur le président mesdames messieurs les sénatrices et sénateurs merci de nous consacrer quelques temps avec Alain Grandjean nous avons pris beaucoup d'intérêt et pas seul qu'enfin à faire ce rapport il n'était pas beaucoup de gens pensaient qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord entre nous parce que représentant de l'énergie représentant des ONG ancien ministre de l'environnement et un économiste grand spécialiste de climat finalement on s'est mis d'accord sur tout avant de rentrer dans le rapport lui-même quelques observations d'abord une bonne nouvelle pour le climat qui date de ce matin que beaucoup d'entre vous je pense connaissent déjà nous étions à Marrakech un certain nombre d'entre nous vous étiez monsieur le président et l'ombre du président du futur président des Etats-Unis qui planait puisque tout le monde s'était réjoui qu'au début du mois de novembre l'accord de Paris qui a une portée considérable entré en vigueur après sa ratification et l'annonce par le président des Etats-Unis qu'il remettrait tout ça en cause faisait planer une ombre même sur l'avenir de l'accord de Paris même si juridiquement il n'avait pas la possibilité de le remettre en cause lui par contre il pouvait pour les Etats-Unis ne pas en appliquer les dispositions qu'est-ce qu'il s'est passé près de 400 entreprises américaines ont écrit au président Trump qu'il fallait soutenir le climat il fallait soutenir la transition vers l'économie bas carbone et le président Trump a changé d'avis il a changé d'avis cette nuit donc je trouve que c'est une bonne nouvelle et qui est assez symbolique je rappelle que à Copenhague bon d'une part les Etats-Unis et la Chine avaient un peu torpillé Copenhague mais le monde des entreprises était en retrait sur les pays qui voulaient aller de l'avant sur le plan climatique à l'époque le climat était considéré un peu comme une contrainte par les entreprises or les choses ont beaucoup changé les choses ont beaucoup changé je dirais depuis deux ans à peu près il s'est passé depuis deux ans un certain nombre de choses qui ont fait qu'aujourd'hui le monde des entreprises et même de la finance est plutôt je dirais presque en avance sur les sur les Etats en matière en matière climatique il y a eu une prise de conscience de la réalité des questions climatiques et une prise de conscience du fait que les enjeux du climat étaient non seulement des enjeux écologiques des enjeux climatiques mais aussi des enjeux économiques et qu'une catastrophe climatique serait une catastrophe économique il y a eu plusieurs étapes dans cette prise de conscience il y a eu dans le cadre de la préparation de la COP21 le gouvernement français d'ailleurs a souhaité associer les entreprises à la COP à la préparation de la COP demandant enfin organisant ce qu'ils ont appelé un business dialogue c'est à dire la réunion d'une quarantaine d'entreprises internationales mondiales et d'une quarantaine de ministres de négociateurs de ministres de l'environnement en général qui travaillaient dans la négociation ce qui a d'ailleurs créé dans ces réunions que le gouvernement français m'avait demandé d'animer un dialogue en permanence sur l'évolution des négociations d'un côté et des souhaits des entreprises de l'autre alors vous disiez que le carbone était à peine mentionné dans l'accord de Paris mais au début de ce business dialogue Laurent Fabius lui-même nous avait dit mais vous fatiguez pas c'est pas dans le mandat et on a dit bon on va quand même pousser et on va essayer et finalement le prix du carbone est mentionné dans l'accord de Paris alors pourquoi le prix du carbone est-ce que c'est une lubie d'abord c'est presque un peu un paradoxe les entreprises demandent pas une subvention en demandant le prix du carbone elles sont prêtes à payer c'est l'inverse c'est la première fois les entreprises se disent on veut payer le prix du carbone pourquoi parce que c'est la façon pour nous de rationaliser le climat et mettre un prix au carbone c'est logique le réchauffement climatique est dû à l'excès de CO2 dans l'atmosphère et donc pour éviter le réchauffement climatique il faut réduire les émissions de CO2 donc il faut faire payer c'est l'application du principe pollueur-payeur c'est pas seulement punitif c'est incitatif il faut inciter les activités économiques qui émettent du CO2 dans l'atmosphère à en émettre moins et pour ça il faut les faire payer pour les entreprises qui sont des acteurs qui se veulent rationnels pour pouvoir intégrer dans un dans leur calcul économique le climat il faut donner un chiffre quand on a pour produire les mêmes produits le choix entre deux machines une machine pas chère mais qui émet du CO2 et une machine plus chère et qui n'en émet pas s'il n'y a pas de prix au CO2 la logique c'est de prendre la machine la moins chère voilà et c'est ce qui s'est passé pendant longtemps mais s'il faut payer le prix du CO2 au delà d'un certain prix du CO2 évidemment on choisit la machine qui n'en émet pas elle est plus chère à l'investissement mais après elle pourra être plus rentable parce qu'il n'y aura pas de prix du CO2 à payer donc intégrer dans nos critères d'investissement la quantification du carbone c'est un prix du CO2 et donc les entreprises massivement de toutes ces consultations nous on souhaite un prix du CO2 parce qu'on veut de la visibilité le pire c'est l'incertitude c'est des mesures fragmentées des politiques extrêmement ponctuelles et non coordonnées l'avantage d'un prix du carbone c'est quelque chose de rationnel et la bonne nouvelle pour l'Europe avait été initialement que après la COP numéro 3 de Kyoto en 1997 l'Europe avait décidé de mettre en place un système de prix du carbone européen c'est ce qu'on appelle le EU ETS European Trading Scheme qui fixe un prix du carbone le prix du carbone il existe en Europe dans toute l'Europe depuis de longues années le problème fondamental c'est que ce système ne marche pas il ne délivre pas enfin il ne marche pas il fonctionne il tourne mais il délivre un prix du carbone aujourd'hui notamment depuis la crise financière il avait été plus haut avant qui est de 5 ou 6 euros la tonne et qui est totalement insuffisant pour inciter les investisseurs les acteurs économiques à aller vers la transition bas carbone et comme l'a dit Alain tout à l'heure en Europe aujourd'hui il est plus rentable de produire de l'électricité à partir de charbon qu'à partir de gaz parce qu'au fond le charbon émet deux fois plus de CO2 que le gaz mais comme il n'y a pas de pénalité à émettre du CO2 aujourd'hui le charbon est plus rentable que le gaz et un certain nombre de centrales à gaz ont été fermées parce qu'elles n'étaient plus rentables alors que les centrales à charbon en Europe continentale fonctionnent et sont rentables je dis continentale parce que la Grande-Bretagne elle a institué son propre prix du carbone interne autour de 26 livres sterling et le résultat a été absolument spectaculaire à savoir que la part du charbon dans la production de Grande-Bretagne la production électrique qui était de 60% est passée à 8% en quelques années en quelques années ça s'est fait d'ailleurs nous-mêmes nous avons fermé une très grosse centrale de 1000 MW je comprends qu'en France c'est plus difficile mais enfin en Angleterre c'est faire on vient d'enfermer une de 1600 MW en Australie à The Wood voilà c'est le sens de l'histoire c'est le sens de l'histoire donc les entreprises que je représente un peu ce matin et que je représentais dans le cadre de la commission de nous trois souhaitent un prix du carbone et poussent pour un prix du carbone élevé hier ce que nous appelons le groupe Magritte le groupe Magritte c'est un groupe que j'ai contribué à constituer il y a en 2013 des plus grandes entreprises européennes d'énergie Utilities E.ON RWE Iberdrola Enel etc Endesa Engie nous sommes 12 et ce sont les patrons et nous avions lancé un appel et nous souhaitions à l'époque faire la critique du système européen et nous avions fait des propositions notamment propositions ambitieuses de restaurer le marché du carbone européen à un meilleur niveau de prix et nous avons il a été un peu amélioré mais pas suffisamment la preuve c'est que le signal prix carbone reste beaucoup trop bas et nous sommes revenus hier à Strasbourg rencontrer M. Cagnettet le commissaire énergie M. Sefcovic le vice-président de la commission européenne et l'après-midi une audition au parlement européen et ce sont des entreprises nous avons dans nos groupes les plus gros émetteurs de CO2 enfin certains des plus gros émetteurs de CO2 au monde et en même temps les leaders mondiaux du renouvelable et notre message que je renouvelle ce matin est clair c'était notre message dans notre rapport il y a aujourd'hui contradiction le prix du carbone à 5 euros 6 euros n'est plus acceptable au niveau européen ça fait quelques années qu'il est bas mais l'Europe a signé l'accord de Paris cet accord de Paris depuis le 4 novembre de cette année il a été ratifié et il est en application or il y a une contradiction entre les objectifs de l'accord de Paris qui sont à réduire de 40% les émissions de CO2 à l'horizon 2030 et encore plus pour les années suivantes jusqu'en 2050 80% et un prix du carbone à 5 euros on n'y arrivera pas donc il faut quel qu'en soit le mécanisme faire remonter ce prix du carbone alors nous nous avons préconisé le corridor un corridor un corridor de prix qui faisait fondamentalement un prix minimum du carbone et aujourd'hui je le rappelle il est de 5 euros nous le prix minimum que nous recommandons pour l'année 2020 c'est une fourchette de 20 à 30 euros mais un corridor qui monte progressivement pour atteindre 50 euros en 2030 prix minimum alors on a préconisé aussi un maximum parce que pour les entreprises qui investissent il faut donner de la visibilité c'est ce dont elles ont besoin et cette cette visibilité peut leur être donnée par un corridor alors bon au niveau européen le le ce qu'on appelle le winter package va être publié dans les jours qui viennent plus tard dans les semaines qui viennent il comprend différents éléments sur l'efficacité énergétique sur le market design sur le régime des renouvelables il ne va pas intégrer le corridor il y a même des réticences à intégrer le corridor il y a des réticences en Pologne en Hongrie et quelques interrogations en Allemagne alors il y a d'autres dispositifs aussi on ne rentre pas dans le détail mais le groupe des énergéticiens européens nous étions hier à Strasbourg nous avons mentionné le corridor comme une des solutions mais ce qu'on veut surtout c'est que ça marche et que le prix augmente donc au fond nos recommandations pour l'Europe c'est ça c'est améliorer le système de l'ETS parce qu'aujourd'hui il y a une contradiction entre le signal délivré par ce système et l'accord de Paris au niveau mondial ce qu'on souhaite c'est une extension des systèmes de prix du carbone aujourd'hui il en existe des systèmes de prix du carbone mais ils ne couvrent que 13% des émissions dans le monde évidemment la principale zone c'est l'Europe mais c'est avec un système qui délivre un signal insuffisant alors il y a quand même un phénomène nouveau c'est la Chine la Chine a aujourd'hui 7 marchés locaux du carbone dans les 7 plus grandes villes chinoises c'est des systèmes qui marchent qui sont assez sophistiqués la Chine est en train je le signale au passage la Chine qui a été pendant longtemps le plus gros pollueur qu'il le reste ailleurs fondamentalement mais on accusait un peu de vouloir traîner les pieds elle avait contribué à torpiller Copenhague en son temps la Chine est en train de progresser très vite moi je trouve que je suis conseil international de trois maires Pékin Shanghai et Chongqing trois plus grandes villes chinoises j'ai eu donc l'occasion de discuter avec ceux qui mettent en place et qui font fonctionner ces marchés ils fonctionnent et la Chine a pris la décision que le 1er janvier 2017 tous ces marchés seront interconnectés il y aura donc un grand marché chinois du carbone ce sera le plus grand marché du monde du carbone ce sera la Chine ce sera plus l'Europe ce sera la Chine le Canada qui avait été assez en pointe au niveau du Québec au niveau de la Colombie-Britannique a décidé aussi d'unifier ces marchés du carbone alors aux Etats-Unis il y a la Californie qui est en pointe bon quelques états de la Nouvelle-Angleterre très peu il y a le Chili et puis on sent que il suscite beaucoup beaucoup d'intérêt alors là ce qu'on appelle la Carbon Pricing Leadership Coalition avec la Banque Mondiale des grandes institutions et quelques entreprises de plus en plus souhaite que ces 13% deviennent 25% en 2020 et 50% en 2030 ça veut dire que la moitié des émissions dans le monde seraient couvertes par un prix du carbone ça ne sera pas le même prix du carbone partout ça c'est pas possible et c'est pas réalisable et c'est pas pratiquable voilà monsieur le Président je m'arrête là nous pensons nous dans nos entreprises et entreprises énergétiques en particulier mais pas seulement que le prix du carbone est le levier un levier essentiel de la transition vers une économie bas carbone nous avons été rejoint par les financiers avec ma casquette de Paris-Europplace nous avions organisé avant la COP21 le Climate Finance Day plus de 1000 personnes et là beaucoup d'institutions non seulement françaises comme AXA ou la Celle des dépôts mais aussi les banques mais aussi internationales les fonds de pension américains ont tous pris conscience de la réalité climatique enfin ils en avaient pris conscience avant mais enfin ils se sont exprimés là en disant on va décarboner nos portefeuilles on arrête d'investir dans le charbon on arrête de financer les banques les nouvelles centrales charbon du fait maintenant les grandes sociétés énergétiques la plupart ont décidé de faire la même chose on ne fait plus de nouvelles centrales charbon enfin le stock est encore important évidemment mais le rôle de la finance est très important parce que ce sont nos actionnaires ce sont les grands investisseurs sont aussi nos propriétaires d'une certaine façon au moins en partie voilà donc il y a ce grand mouvement et en tout cas nous nous avions recommandé pour l'Europe de modifier le fonctionnement du système européen ETS afin qu'il délivre un signal cohérent avec l'accord de Paris merci merci beaucoup merci monsieur d'avoir rappelé que économie et environnement ne sont pas incompatibles je crois que c'est toujours utile de le rappeler et c'est vrai qu'aujourd'hui les entreprises ont largement pris conscience qu'il faut lutter contre les dérèglements climatiques et l'appel des entreprises américaines auxquelles vous référiez tout à l'heure est à cet égard je crois tout à fait révélateur monsieur Dantec a demandé la parole merci monsieur le président bonjour deux questions complémentaires c'est un sujet sur lequel nous avons évidemment souvent l'occasion d'échanger on avait échangé à Nantes avec les acteurs non étatiques moi il me semble je rejoins ce qu'a dit Alain Grandjean je suis assez critique personnellement sur notre tentative de taxe charbon à nous parce que je trouve qu'elle n'intégrait pas la question de la transition il y avait une part de brutalité qui a fait qu'elle n'a pas réussi à s'imposer néanmoins le président de la république a quand même rappelé à Marrakech qu'en 2023 le charbon français c'était fini mais là du coup maintenant on a 5-6 ans de transition et comme j'ai une centrale à charbon à la maison je pense que le message est quand même passé c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui les opérateurs savent qu'à 5-6 ans le charbon c'est fini nonobstant des changements politiques qui peuvent toujours se produire mais moi il me semble que la question compliquée qui est devant nous c'est de voir effectivement quels sont les secteurs sur lesquels nous pouvons avancer sur une taxation du carbone en parallèle en complément de l'ETS dont on connaît les faiblesses mais dont j'ai tendance à penser qu'il ne bougera pas tant qu'on n'aura pas les grands accords commerciaux avec la Chine notamment sur les équivalences parce que c'est ça qui se joue derrière tant qu'on n'aura pas d'idée d'équivalence sur les marchés mondiaux je pense que l'ETS restera très bas donc il faut regarder quels sont les secteurs où effectivement on peut aller plus vite en rajoutant une surtaxation notamment du charbon ou des émissions de CO2 ce qui n'est pas exactement la même chose et c'est vrai que le système électrique a cette particularité qui n'est pas totalement international et donc c'est bien au niveau du système électrique très émetteur de CO2 en Europe qu'on a une perspective mais donc ma première question c'est de dire mais quel secteur électrique c'est-à-dire quel est finalement le secteur électrique où il y a une règle du jeu économique commune donc est-ce qu'on peut jouer tout le système électrique européen mais on sait que les Polonais vont tousser très très vite est-ce que c'est le secteur électrique qui correspond à la zone de mécanisme de capacité commune où là la règle du jeu est peut-être plus simple et donc la question c'est est-ce que fondamentalement c'est un accord France-Allemagne-Bénelux qui pourrait être la zone la plus intéressante pour avancer plus vite sachant qu'on peut espérer que l'évolution politique allemande mettre la question de la transition charbon sur la table sur le prochain mandat plutôt avec Merkel d'ailleurs puisque là aussi les situations sociales et politiques font que le SPD est plus proche des charbonniers que Merkel c'est la situation allemande donc première question là-dessus est-ce que c'est pas finalement à l'échelle du mécanisme de capacité qu'on a plus la capacité d'aller rapidement sur une taxation charbon ou une taxation CO2 complémentaire de l'ETS et la deuxième question c'est que c'était le sujet à Nantes je pense pas qu'on ait trouvé de solution miracle à Nantes pour l'instant mais cette question reste sur la table c'est qu'est-ce qu'on fait des flux financiers créés c'est-à-dire que il s'agit pas juste de créer une taxation il s'agit aussi de voir ce qu'on fait des flux financiers créés alors l'ETS ça tombe dans la caisse des états c'est simple c'est dans le budget général de même pour la contribution carbone énergie mais si on veut faire évoluer notamment les pays d'Europe ex-Europe de l'Est que ce soit sur le charbon polonais ou sur la sidérurgie slovaque c'est-à-dire sur des productions très fragiles économiquement à un moment il faut bien des flux financiers d'accompagnement donc ma deuxième question c'est de savoir si vous travaillez aujourd'hui sur le coût de cette transition pour les pays notamment d'Europe de l'Est qui n'ont pas la capacité industrielle allemande par exemple et à quel niveau peut-on chiffrer l'aide d'accompagnement qui peut être financée effectivement par la montée en puissance d'une taxation charbon ou CO2 Merci M. Dantec Mme Herviau a demandé la parole Merci M. le Président à mon tour je voudrais remercier M. Grandjean et M. Mestralet parce que c'est vrai que c'est toujours très intéressant d'avoir un certain nombre de précisions quant à ce prix du carbone et puis à l'investissement de l'économie des entreprises dans ce secteur-là alors mon intervention ce n'est pas forcément une question mais c'est peut-être un peu en marge de ce que vous avez abordé je voudrais toutefois quand même insister sur le fait que certes les entreprises les grandes entreprises le secteur financier également est très intéressé par ce prix du carbone mais il y a aussi toute l'implication des autres entreprises des plus petites ainsi que les collectivités locales et je crois que c'est très important ça s'est dit à la COP21 je crois que ça s'est redit à la COP22 il n'y aura pas vraiment de révolution au-delà du prix du carbone s'il n'y a pas une implication très forte à la fois de ces secteurs beaucoup plus petits des entreprises et des collectivités que ce soit les communautés de communes les départements les régions etc et l'exemple que je voudrais donner c'est celui que nous avons un petit peu vu dont on a un peu parlé le 4 novembre dernier d'une petite commune de mon département qui avec les entreprises et avec les collectivités a mis en place une grande entreprise enfin une usine de production de réseaux de chaleur et de gaz en associant les entreprises qui étaient sur le secteur et qui est vraiment à la pointe de ce que l'on peut être amené à faire pour préserver justement l'émission de carbone et elle a ce réseau de chaleur qui va dans les entreprises directement qui étaient partie prenante des quartiers à côté elle produit aussi du gaz qui sert à faire fonctionner les véhicules de la commune et leur projet futur c'est de faire en sorte que les méthaniseurs agricoles puissent produire un gaz qui sera amené aussi par ces camions eux-mêmes roulant au gaz dans la centrale pour être réutilisés donc je crois qu'il y a comme cela quelques très beaux exemples d'entreprises qui ne sont pas des grands des grands majors et qui sont aussi je crois très très importants pour l'avenir de notre planète merci beaucoup madame Didier merci monsieur le président d'abord tout d'abord pardonnez-moi d'être de ne pas avoir entendu l'ensemble des interventions notamment celle de monsieur Grandjean je n'ai pas pu être présente avant en 10h30 mais sur ce que j'ai entendu je trouve 9h30 pardon sur ce que j'ai entendu merci président je ne voudrais pas qu'au procès verbal on pense que vous êtes arrivé aussi tard toujours prompt à me remettre dans le droit chemin c'est pour votre bien là madame Didier bien sûr oui vous avez indiqué clairement qu'au fond jusqu'ici le marché carbone parce que quand on dit prix carbone je trouve que c'est un peu ambigu et j'aimerais d'ailleurs une clarification là-dessus parce que ce n'est pas la même chose un marché carbone qu'une taxe carbone et donc je trouve que les propos là-dessus ne sont pas assez clairs et donc oui on dit que ça n'a pas marché en tout cas le marché carbone n'a pas fonctionné convenablement on connaît les raisons on ne va pas y revenir et je suis heureuse de l'entendre de manière aussi claire parce qu'on a eu tout de même des décideurs ici et là qui disaient oui mais vous savez ça viendra bon il faut corriger bien entendu vous nous avez indiqué que l'Europe d'une manière générale était peu favorable au corridor ce que vous appelez le corridor pouvez-vous nous indiquer pour quelles raisons au fond qu'est-ce qui les dérange c'est le prix plancher ou le prix plafond vous dites également que la Chine effectivement est le plus gros pollueur du monde qu'ils ont en train d'unifier leur marché nous avons nous pu constater quelques-uns à la commission que effectivement c'était devenu leur problème numéro un et qu'ils se donnaient les moyens d'y répondre il faut tout de même que nous soyons honnêtes et que nous ajoutions que nous sommes ils sont l'usine du monde et donc ils récupèrent dans leur atmosphère tous les polluants qui ne sont plus chez nous parce que nous leur avons cédé nos usines donc effectivement on constate à travers cet exemple qu'en réalité il s'agit bien d'une question mondiale et qu'il faudra bien régler ça au niveau mondial nous sommes tous concernés par l'air tout ce qu'on a dit vous avez indiqué une contradiction entre au fond la COP ce que l'Europe a signé et le facteur 4 sur lequel nous nous sommes engagés et les 5 euros donc le redressement on le fait comment c'est à dire est-ce que vraiment il suffit que les états disent on met moins de quotas sur le marché ou est-ce qu'il y a d'autres mesures à prendre enfin vous l'avez très bien dit c'est la finance qui gouverne au final tout ça vous dites ce sont nos propriétaires on a bien compris qu'aujourd'hui c'est le monde financier et est-ce que les plateformes le côté ubérisation de l'économie aujourd'hui va s'intéresser à ces sujets ou pas et je termine par l'enjeu sur le charbon je pense que ça ne me semble pas au fond le plus difficile à résoudre même si c'est important en termes de quantité ça semble plus évident que c'est très polluant moi je m'interroge davantage sur les quantités de pétrole qui restent encore dans le sous-sol et les quantités de gaz de schiste au fond allons-nous être capables de renoncer à cette richesse merci monsieur Alain Fouché Monsieur le Président simplement ma question s'adresse à vous monsieur le Président Mestralet vous avez évoqué la Chine notamment les efforts importants qui sont faits mais je pourrais poser une question plus précise sur une ville plus précise que je connais bien puisque cette ville est jumelée avec le département de la Vienne depuis 1993 c'est la ville de Shenzhen qui à l'époque avait 30 000 habitants qui aujourd'hui a 18 millions d'habitants dans lesquels les immeubles sont situés au milieu des usines il y a une pollution extraordinaire je voudrais savoir si vous êtes un peu informé des efforts qui sont faits pour dépolluer et pour rendre un climat vivable et enfin monsieur Louis-Nègre monsieur Bignon après d'accord monsieur Neck mes chers amis je vais commencer par une observation et mettre un tout petit bémol à ce que vous avez dit monsieur Grandjean quand vous avez dit on ne peut pas viser aujourd'hui à une convention internationale sur le prix par exemple du kérosène moi je constate qu'il y a eu la convention de Chicago en 1944 qui s'est bien mis d'accord et tous les pays du monde se sont bien mis d'accord pour ne pas taxer le kérosène ce qui introduit d'ailleurs entre nous soit dit une distorsion de concurrence entre les transporteurs donc je comprends la difficulté et en même temps je me dis qu'on s'était mis d'accord en 1944 la deuxième chose c'est que je fais deux constats positifs je constate une évolution très rapide ces dernières années je le constate notamment à travers les chinois et on le comprend de plus en plus parce qu'en Chine la pollution est d'un tel niveau que les chinois y compris au plus haut niveau ont pris conscience qu'eux et leur famille avaient des poumons et quand on a reçu ici et quand on a reçu ici le vice-ministre de l'environnement chinois au Sénat avec des académiciens chinois ils nous ont fait passer un message simple nous avons compris voilà et donc le deuxième point positif donc d'une part il y a cette évolution rapide des états me semble-t-il et des entreprises comme vous l'avez souligné monsieur Mestralet mais en plus je constate qu'il y a une prise de conscience et la prise de conscience est indispensable pour faire quelque chose derrière donc on a là deux facteurs positifs et je dirais que dans cette foulée là arrive votre proposition et votre rapport qu'on peut considérer comme logique pour lancer un signal prix créer un système de corridor pourquoi pas on avait connu ça avec le serpent monétaire donc très bien alors moi j'ai deux questions c'est tellement beau c'est tellement simple pourquoi ça coince et j'ai du mal parce que vous avez tout à l'heure abordé un tout petit peu à la marge mais je souhaiterais que vous alliez plus loin parce que maintenant qu'on a fait ce constat là qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bouge vraiment sur quel levier il faut intervenir après tout on a des exemples je crois qu'on n'utilise pas suffisamment les exemples existants prenez la Suède vous l'avez vous-même cité la Suède 100 euros plus de 100 euros le prix du carbone et ils sont toujours vivants et leur économie fonctionne toujours donc on voit bien qu'il y a des différences et on n'est pas toujours obligé d'être tiré par le bas donc je pense qu'il y a un problème de pédagogie également de l'ensemble de nous tous dans ce domaine et puis une question qui est reliée qui est reliée à un domaine qui m'intéresse c'est les transports quel impact pourrait avoir une taxation du carbone sur le secteur le plus polluant qui soit aujourd'hui Merci donc Monsieur Bignon Merci Monsieur le Président Merci Messieurs pour cette présentation qui éclaire de façon très brillante un sujet complexe dont on a souvent du mal sur lequel on a souvent du mal à se faire une bonne idée moi j'étais frappé dans ce que vous nous avez dit sur le rôle des entreprises s'il n'y a pas d'entreprise on a l'impression qu'il ne se passerait pas grand chose sur le carbone ce qui est assez paradoxal puisque c'est elles qui mais parce que probablement elles ont mieux compris que le marché de demain était là au delà de la raison c'est leur marché de demain qui est en jeu j'avais été frappé il y a quelques années sur le verdissement de bâtiments quand vous allez régulièrement d'une année sur l'autre visiter bâtiments vous vous apercevez que la structure des bâtiments change les matériaux changent les grands producteurs de matériaux ont intégré l'idée qu'on ne construirait plus au 21ème siècle comme on avait construit précédemment et que l'idée de faire des bâtiments sobres en consommation énergétique était là on est allé récemment avec la commission au salon de l'auto on s'a l'impression qu'il y a véritablement une révolution qui est entrée dans la vision qu'ont les constructeurs automobiles de la consommation d'énergie en tout cas c'est assez brutal c'est assez violent quand on vous proposait une comment on s'appelle la Zoé à 100 km en vous disant il faudra une évolution longue etc en 3 ans on voit maintenant la Zoé qui a une capacité de rouler 300 km donc il y a vraiment un mouvement très fort il y a un deuxième mouvement qui est peut-être plus souterrain que le grand public connaît moins c'est le mouvement que vous avez évoqué de Magritte le groupe Magritte dont je n'avais jamais entendu parler mais qui a certainement une énorme influence et puis aussi celui des financiers qui décarbone leur portefeuille et ça on l'entend dire à bas bruit un peu pour ceux qui lisent les échos ou qui écoutent les commentateurs spécialisés sur ces sujets là mais ce n'est pas grand public il y a un deuxième point qui me paraît important qui a dit M. Granchon sur la transition on ne fait de bonnes réformes que si on est capable d'organiser la transition parce qu'il faut que les gens qui vivent ces réformes les acceptent les comprennent et puissent s'adapter et donc on voit bien qu'aujourd'hui la grosse résistance finalement ce sont les organisations institutionnelles les états c'est l'ONU qui ne veut pas en entendre parler c'est l'Europe qui a du mal à bouger il y a quelques brillantes individualités qui se singularisent la Suède elle a été évoquée la Chine pour les raisons qui ont été dites c'est d'abord peut-être une sorte d'intelligence collective mais aussi le problème de la pollution qui est un problème à gérer pour les chinois compte tenu du caractère intolérable qu'elles représentent pour leur population comment faire pour que les états cessent d'avoir peur d'avancer sur ces sujets là parce qu'en réalité c'est ça on voit bien que je pense que la raison les amène à le faire mais que leur réticence tient au fait qu'ils ne savent pas comment gérer la transition politique au sens bulletin de vote comment c'est une inquiétude forte qui comme toujours quand il s'agit de bouger prend les partis politiques de droite et de gauche et qu'on n'arrive pas à déclencher un système positif alors que les populations sont visiblement prêtes à avancer voilà mon est-ce qu'il y a des suggestions à faire est-ce qu'il y a une pédagogie de la réforme à inventer est-ce qu'il y a des mouvements citoyens qui peuvent être plus efficaces qu'ils ne le sont actuellement voilà le type de questions sur lesquelles il m'intéresserait d'avoir des suggestions merci beaucoup merci beaucoup vous allez pouvoir messieurs répondre moi j'aimerais peut-être compléter ou poser à mon tour deux questions qui rejoignent un certain nombre de préoccupations qui ont été évoquées c'est vrai qu'il y a une crainte de distorsion de concurrence de la part de certaines entreprises ou de certains états à se dire si on est plus vertueux est-ce qu'au final on risque pas de subir une distorsion de concurrence et donc comment on contourne cet obstacle qui est contournable puisque l'Uneigre rappelait qu'il y a des pays comme la Suède qui ont mis en place des prix carbone à niveau élevé et que ces économies ne se portent pas si mal que ça et puis deuxième et dernière question qu'est-ce qu'on peut concrètement espérer sur la base de vos propositions en termes de mise en oeuvre sur quel périmètre et dans quel calendrier alors je ne sais pas lequel de vous commence à répondre sur les flux financiers créés et questions posées par M. Dantec je te laisserai par contre je vais répondre sur le début peut-être revenir d'un mot sur la taxe charbon française nous sommes fondamentalement en faveur de mesures européennes et notre proposition d'un corridor de prix c'est-à-dire d'un prix minimum du carbone en Europe devait aussi s'appliquer en France donc avec un prix du carbone de minimum 20 à 30 à décider par les autorités européennes en 2020 donc ça serait appliqué à tout le monde et notamment au charbon français il se trouve qu'effectivement le président de la République au moment de l'ouverture des acides de l'environnement avait annoncé une taxe carbone centrée exclusivement sur la production d'électricité à partir de fossiles en France c'est-à-dire charbon et gaz et il avait ajouté pour favoriser le gaz notre 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 chargé de donner un avis là-dessus et il nous a effectivement semblé immédiatement que compte tenu de l'état du marché du prix du carbone à 5 euros aujourd'hui c'est le charbon qui est rentable et le gaz n'est pas rentable et avec une taxe de 30 euros applicable aux deux il fallait fermer toutes les centrales à gaz françaises c'est le contraire de ce qu'il faut faire il faut fermer les centrales charbon alors bien entendu il faut prendre le temps c'est évident même si dans beaucoup de pays je le citais l'Angleterre voilà nous avons fermé beaucoup de centrales dans le monde on a fermé l'équivalent de 15 centrales nucléaires en puissance dans le monde évidemment les affaires sociales on les prépare et on les traite avec je dirais au périmètre de notre propre groupe donc il appartient au groupe concerné de faire pareil donc il nous a semblé que ce n'était pas la chose à faire parce que les centrales à gaz sont indispensables à la sécurité d'approvisionnement quand il n'y a pas de vent et pas de soleil c'est les centrales à gaz qu'on allume par contre le central charbon qui représente aujourd'hui 6% de la production d'électricité française qui par ailleurs en dehors d'une période où les centrales nucléaires sont temporairement arrêtées et surcapacitaires les centrales charbon pouvaient être si l'on voulait faire un geste si la France voulait faire un geste unilatéral ce qui était l'idée initiale du président il fallait la centraliser la focaliser sur le charbon voilà et je comprends d'ailleurs que le parlement avait commencé à retenir cette idée puisque la mesure fiscale venait d'origine parlementaire pour aller dans ce sens et c'est finalement le gouvernement qui compte tenu des risques de mouvements sociaux a préféré retirer l'idée donc aujourd'hui sur la France il ne se passe rien de spécifique sur ce domaine là et c'est le niveau européen qui peut qui peut éventuellement progresser c'est ce que nous nous espérons alors maintenant pour répondre à votre question dans le domaine du prix du carbone on ne peut pas faire de bilatéral en fait il faut faire de l'européen la France et l'Allemagne peuvent essayer de pousser l'idée du corridor au niveau européen mais ils ne peuvent pas le décider à deux le système de prix de marché européen il est européen il existe celui-là et surtout ne le gâchons pas il est homogène dans toute l'Europe tous les pays membres de l'Union Européenne appliquent le système de l'ETS de prix du carbone ce qui était intéressant c'est que hier nous avions dans les membres du groupe Magritte donc les chefs des grandes entreprises le patron de Centrica qui est la plus grosse entreprise britannique d'énergie et qui lui pousse pour que même après Brexit la Grande-Bretagne reste adhérente du système de l'ETS c'est donc ce système a quelques vertus potentielles et comme nous il poussait pour que les prix remontent alors le mécanisme de capacité il a été la proposition du gouvernement français a été passée sous revue par la commission européenne pour vérifier s'il y avait ou pas aide d'état finalement il a été validé par la commission européenne avec quelques recommandations d'amendement dont notamment ce que nous nous chez ENGIE nous avions poussé c'est à dire la possibilité de prendre en compte des capacités des pays voisins ajoutés pour nous pour assurer la sécurité de nos clients on peut utiliser nos centrales françaises mais on peut utiliser aussi nos centrales belges par exemple ou hollandaises et donc ce point qui a été une remarque de la commission européenne a finalement été accepté par la direction générale de l'énergie du climat en France par les ministères et par RTE voilà donc je pense que c'est quand même au niveau de l'ETS au niveau européen qu'il faut pousser le calendrier de révision de la directive ETS fait que ça ne sera pas dans cette révision là ces jours-ci mais ce sera à faire plus tard ce sera à faire plus tard voilà je laisserai tout à l'heure un mot que tu le fais tout de suite sur les flux financiers créés oui peut-être un tout petit point complémentaire du point de vue de l'économiste que je suis et un rappel le marché européen de quota écouvre la moitié des émissions de gaz à effet de serre européenne il a été adopté en Europe pour une série de raisons mais deux grandes familles de raisons d'une part c'est un mécanisme dit de marché donc ça plaît aux acteurs industriels et d'autre part parce qu'il est possible de le mettre en place en Europe sans avoir l'unanimité des états et d'autres